L'histoire de Willy se déroule dans une région d'Ecosse où Fiona, une amie conteuse trop tôt disparue, a passé plusieurs années de sa petite enfance. Ses parents avaient une ferme au nord de Stirling. C'était une région, c'est une région de collines verdoyantes, de ruisseaux, de lacs, de l'or, devrais-je dire. En été, les paysans avaient l'habitude de se regrouper pour travailler dans les champs pour la moisson. Et c'était un travail qui pouvait durer deux à trois jours, vous pensez ? Il fallait couper le blé, le battre, le vanner, l'engranger. Et quand on voyait arriver Willy, on était heureux parce qu'on savait qu'avec lui, le travail irait très vite. Et bien sûr, à la fin des moissons, il y avait toujours une fête. Il y avait au village la messe dans l'église, et puis il y avait la bénédiction des récoltes, il y avait des chants, des danses, un défilé en fanfare. Mais le moment le plus attendu était la veillée, le soir, dans une grande ferme, pour pouvoir recevoir tout ce monde. Et pendant cette veillée, on a eu l'habitude, eh bien, de manger, de la guise, de boire du whisky, de la bière, de chanter, de danser, de raconter. Et même, la coutume était que chacun devait, à un moment ou à un autre, apporter sa contribution. Et Willy redoutait ses veillées, lui qui n'aimait pas parler. Et ce soir-là, la veillée avait bien commencé. Oui, il y avait de l'ambiance, on avait bien bu, on avait bien mangé. On avait chanté tous ensemble l'incontournable « White Rover and it's no, no never, no never no more ». Quelqu'un avait raconté une histoire qui avait fait rire, celle de cette femme, qui avait, au bout de 15 ans, toujours pas accouchée. Et puis, on avait demandé au vieux Donald de raconter un de ses succès, l'étrange deux fois. Willy, caché dans un coin, se disait qu'il allait, cette fois-ci, encore pouvoir échapper à la règle. D'autant qu'il savait que s'il refusait de participer d'une manière ou d'une autre, il avait un gage peu raffiné, baissait son pantalon et montrait ses fesses. Seulement, vers minou mal car, le maître de maison s'est approché de Willy, il l'a tiré de son coin, il lui a dit « Bon, allez, Willy, maintenant, tu racontes quelque chose ». « Je ne sais pas, tu chantes une chanson ». « Je ne sais pas de chanson ». « Bon, alors, tu sais ce qui va se passer ». Mais là, est-ce que ce soir-là, l'assistance était un peu plus raffinée ? Le maître de maison a simplement demandé à Willy de se lever, de quitter la ferme, de descendre la grande prairie, d'aller au bord du lac, enfin, l'or, grand comme la mer, et là, il verrait une barque, eh bien, qu'il ramène les copes qu'il y a au fond de la barque. Pfff ! Willy soulageait, s'est levé, c'était une nuit du mois d'août, mais une nuit écossaise. Alors, il a mis son gros pull en pur laine vierge d'Ecosse, et puis il a glissé à l'intérieur son paquet de cigarettes. Il est sorti de la ferme, il a descendu, il s'est approché du lac, et là, il a vu l'ombre de la barque. Il a soulevé son pied droit, il l'a posé au fond de la barque, il a glissé, il est tombé, il a heurté sa tête sur le roi, au bord de la barque, et il a perdu connaissance. Pendant combien de temps, il ne saura vous le dire ? Quand, peu à peu, il a repris conscience, il a vu que la corde qui amarrait la barque au rivage était coupée, et qu'il y avait des nappes de brune qui flottaient à la surface de l'eau noire et profonde. Alors, il a pris les rames, les rames, et puis il a eu le geste que tout fumeur a quand il a un peu peur et un peu froid, il a mis la main dans la poche intérieure de son dos. Il a vu qu'il avait là quelque chose de nouveau, de pesant, qu'il en avait deux, et qu'au lieu de son pull, il avait une petite veste, et qu'au lieu de son pantalon de toile, une petite jupe écossaise, et qu'au lieu de ses attributs masculins, quelque chose de plus discret, de plus douillet, qu'où il y était devenu « Oh ! Où est-la ? » Et elle s'est députée au fond de la barque, et elle s'est laissée aller au fil de l'eau pendant toute la nuit. Et au matin, quand le soleil s'est levé, un petit soleil pâle l'eau, la barque a accosté au rivage d'une île. Où est-la, car c'est bien ainsi qu'il faut l'appeler, et sorti de la barque, a commencé à marcher en direction d'un village qu'elle apercevait au loin. Et venant de ce village, il y avait un jeune pêcheur qui allait à son travail, il avait le fil de pêche sur ses épaules. Quand il a aperçu cette jeune fille, toute tremblante, toute mouillée, il s'est approché, il lui a demandé qui elle était, que pouvait-elle répondre sinon qu'elle était sur un bateau avec ses parents, que le bateau avait fait naufrage, que ses parents étaient mornoyés, et que maintenant elle était seule orpheline, qu'elle ne savait où aller. Le jeune pêcheur, pris de pitié, a mis tendrement sa main sur ses épaules, et l'a conduite jusqu'au village, jusque dans sa maison, où il vivait en célibataire avec sa vieille mère. La vieille, quand elle a vu cette pauvre enfant, toute mouillée, toute tremblante de froid, vide, elle lui a apporté des bonnes serviettes pour se réchauffer, pour s'essuyer, et puis elle lui a apporté des vêtements secs, oh, un peu vieillot, et pendant que Willa s'habillait, elle lui a préparé une bonne soupe de légumes. Et puis le soir, quand même, on n'allait pas la laisser repartir dans la nuit, comme ça, pour aller où, la pauvre petite. Alors on lui a dressé un petit lit de fortune dans la maison. Le lendemain, le jeune pêcheur est parti à la pêche assez tôt, Willa, à peine levé, a voulu se rendre utile. Elle s'est emparée du balai pour balayer la maison, elle est allée chercher des bûches pour allumer le feu, et la vieille l'a laissée faire. Et le soir, le jeune pêcheur est arrivé un peu plus tôt que d'ordinaire, et le repas a été joyeux, oh, il a mis sa vieille mère, mais enfin, c'était autre chose d'avoir une jeune fille avec cette auréole de mystère. Et puis, les jours ont succédé au jour, et Willa a tenu de plus en plus de place dans la maison, d'autant qu'elle aidait beaucoup la vieille mère à toutes les tâches ménagères. Et le jeune pêcheur revenait de plus en plus tôt, et il s'attardait à la regarder au rêveur. Il sentait à chaque fois son cœur battre un peu plus fort. C'était un soir du mois d'août, il a invité Willa à venir se promener au bord du lac, et là, il lui a fait sa déclaration, et il lui a demandé de l'épouser. Que pouvait faire Willa ? Elle l'a accepté. Ça a été un beau mariage dont on parle encore dans l'île. Oh, tout le village était invité. Il y a même un corps de museux qui est monté sur un tonneau et qui a fait danser la jeunesse. Et même les chiens ont profité des restes qu'on leur a jetés. Oh, vraiment un beau mariage. Et Willa, peu à peu, est devenue la maîtresse de la maison. Oh, la vieille se reposait sur elle pour tout le travail qu'il y avait à faire. Un soir, la vieille mère s'est endormie. Elle ne s'est pas réveillée. Elle s'est éteinte doucement. Oh, la mort, ça fait partie de la vie. Il y a eu un très bel enterrement. On a beaucoup ri. On a raconté des histoires sur la vieille. Oh ! Willa a ainsi vécu neuf années de sa vie de femme de pêcheur et même de mère d'enfant de pêcheur puisqu'elle a eu un garçon et une fille. Au bout de la neuvième année, c'était le soir, elle était assise au bord du feu en train de repruser des chaussettes. Son mari était en mer, enfin, sur le lac. Il ne reviendrait que le lendemain. Tout d'un coup, elle a posé son ouvrage et puis elle a réfléchi qu'au fond, elle n'avait jamais regardé s'il y avait les copes au fond de la barque qu'on lui avait demandé de rapporter. Alors, elle est sortie. C'était une nuit du mois d'août, mais une nuit écossaise. Elle avait sa petite veste, sa jupe écossaise et il y avait une brune à vos glaces et des os en dos. Elle s'est approchée du lac. La barque, l'ombre de la barque, était toujours là. Les enfants jouaient aux pirates et disaient à tous les gens du village que c'était là que leur maman était arrivée. Willa a soulevé son pied droit. Elle l'a posée au fond de la barque et au moment de soulever l'autre pied, elle a glissé. Elle est tombée. Sa tête a heurté le rebord de la barque et elle a perdu connaissance. Pendant combien de temps elle ne saura pas le dire ? Quand elle s'est réveillée, elle a vu que la corde qui a marré la barque au rivage était cassée. Alors, elle a commencé à trembler et elle a porté ses mains sur son pull, sur sa petite jupe écossaise, sur son pantalon de toile, sur ses attributs masculins. Et Willy, il était redevenu Willy. Et le premier cri qu'il a poussé dans la nuit, ça a été « Mon mari ! Mes enfants ! » À ce moment-là, la barque est arrivée sur l'autre rivage. Willy a trouvé les copes. Il est monté par la grande prairie, il est entré dans la ferme, il a traversé la foule qui venait de rire d'une histoire qu'on avait racontée. tout le monde s'est tué en le voyant passer. Il s'est approché du maître de maison et il lui a donné les copes en disant « Eh bien voilà, ce que tu m'as demandé de rapporter ». Et puis, il a regardé tout le monde et il a dit « Est-ce que vous voulez que je vous raconte une histoire ? » Et pour la première fois, Willy a raconté l'histoire de sa nuit, l'histoire de sa vie de neuf années de femme de pêcheur, de mère d'enfant de pêcheur. Et quand il a eu terminé, oh, il n'y a pas eu des applaudissements, mais simplement des hochements de tête, comme pour lui dire « C'est bien, Willy ! » Et le maître de maison lui a dit « Willy, est-ce que tu sais à quelle heure tu as quitté la ferme ? » « Pfff, j'avais tellement de temps, il ne s'en souvenait plus ! » « Eh bien, tu as quitté la ferme exactement à minuit moins le quart. » À ce moment-là, on a entendu sonner à la grande horloge de la salle les douze coups de minuit. « Tu vois, » a dit le maître de maison, « Il t'a fallu un quart d'heure pour trouver une histoire. » À partir de cette soirée-là, Willy a commencé à raconter. Et quand il s'est trouvé dans des veillées de fin de moisson, il se mettait au milieu des autres, il attendait qu'on lui demande de raconter, il se levait le cœur battant et il racontait toujours cette première histoire. Et comme il avait raconté, il a commencé à écouter les histoires des autres. Et il s'est mis à raconter les histoires qui lui restaient dans sa tête et dans son cœur. Et c'est ainsi que Willy est devenu dans cette région d'Écosse un conteur réputé. Et si jamais un jour vous voyagez, ce n'est pas très loin de Stirling ou au sud du bourg de Creaf, eh bien peut-être que vous le trouverez dans un bar en haut et il aura bien vieilli. Mais vous le reconnaîtrez parce qu'il raconte toujours cette première histoire. Trois paumes sont tombées du ciel. La première est pour celui qui a raconté. La seconde pour celui qui a écouté. La troisième, je la coupe en deux. Je jette une moitié derrière moi pour remercier celle qui me l'a raconté la première fois. Merci, Fiona. Et la seconde, je la jette devant moi pour que quelqu'un à son tour la raconte. Merci. Merci.